bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de vivre la relation amoureuse rêvée ce live est fait pour vous si vous avez ce désir de vivre une relation amoureuse vraiment profonde telle que vous le souhaitez vraiment ce désir est là dans votre coeur vous déployez les moyens vous vous donnez les moyens pour nourrir cette relation vous investissez et malgré tout malgré tout la relation n'est pas fluide et la relation est faite de réajustement et à mon intervention je le souhaite en tout cas c'est de vous apporter vraiment deux espaces de transformation que vous pourriez déjà actionné afin que vous puissiez rétablir et vraiment prendre soin et conserver cette relation amoureuse que vous désirez vivre vraiment donc je vous invite à rester jusqu'à la fin cela il est aussi fait surtout pour vous si vous avez déjà entamé une démarche sur ce sujet là dans lequel vous avez déjà exploré en thérapie en soins énergétiques les liens karmiques peu importe dans le fait de dire moi j'ai envie de vivre cette relation amoureuse vraiment que je désire et malgré tout vous voyez comme même s'il ya des transformations ben c'est pas toujours ça c'est pas toujours ça et je pense que je peux vous emmener un angle de vue qui n'a pas encore été vu jusqu'à ce jour et à et que et je souhaite vraiment vous le partager de façon ce que vous puissiez vraiment déjà mettre en action et vous mettre en action et mettre en place les outils que je vais vous partager et hello charlotte j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien donc alors vous êtes certainement dans cette situation où vous avez ce désir là en vous ce désir et les forts et les intenses et vous savez très bien que si vous vivez cette relation amoureuse telle que vous le tel que vous le ressentez vous êtes vraiment heureuse et vous vous la relation amoureuse qui vous rend vraiment heureuse c'est cette relation où vous sentez que vous êtes désiré où vous êtes vraiment aimé pour ce que vous êtes et tel que vous êtes vous êtes je vais reprendre mes notes oui vous êtes dans cette relation pour vous la relation amoureuse est ce que vous désirez vivre c'est vraiment de de ressentir que cet amour est réciproque que l'amour que vous témoignez à l'autre est réciproque et qui a vraiment un investissement où vous êtes en phase un investissement réciproque et où vous êtes en phase vous êtes dans la même dynamique vous avez envie de vivre les mêmes choses vous êtes dans le même rythme mais ce que vous désirez aussi c'est de ressentir que vous êtes au coeur de la vie de cette personne au coeur de ses priorités et au coeur de son agenda vous avez aussi envie de cette relation voilà où il ya de la complicité vous êtes dans la même longueur d'onde vous êtes vraiment en phase où tout se passe naturellement vous êtes avec une personne qui est votre évidence la relation est une évidence tout cool tout roule vous n'avez pas besoin de vous investir quand je parle d'investissement alors pas vous investir avec force mais vous sentez vraiment que c'est vraiment vous prenez soin de lui et la personne prend soin de vous et vous êtes aussi et vous ce que vous désirez c'est d'être aussi dans cette relation amoureuse où il ya une une attention qui est partagée mais mieux que ça une attention qui est anticipée la personne anticipe la personne vous voit la personne tient compte de vous anticipe les choses et ça c'est la relation que vous voulez vivre vraiment vous voulez ressentir cette sensation que vous êtes vraiment aimé vous avez envie de ressentir que ça pétille en vous quand vous êtes avec cette personne et que ça soit réciproque et que ça roule et que c'est fluide et donc tout naturellement qu'est ce que vous faites vous allez vous investir mais pas s'investir avec force vous allez vous donner les moyens pour nourrir cette relation parce que pour vous c'est comme ça que vous aimez aimer c'est comme ça que vous aimez vivre la relation et donc tout naturellement vous allez porter attention sur la personne vous allez écouter la personne vous allez soutenir nourrir ses besoins vous allez comment dire oui c'est ça vous allez vous rendre disponible et vous allez faire en sorte de toujours faire en sorte que la relation se synchronise donc vous allez tenir compte de lui malgré tout malgré tout votre désir il est là j'ai un désir de vivre la relation vous savez que si vous vivez la relation de cette façon là si ça se présente de cette façon là vous êtes heureuse et vous voulez tendre vers ça c'est ce que vous voulez vous allez vous donner les moyens de vivre cette relation votre rencontrer quelqu'un me dit lui je l'aime j'ai vraiment envie d'être avec lui c'est lui j'ai avec lui que j'ai envie de et vous vous donnez les moyens voilà vous investissez vous vous mettez en action dans la relation et c'est une mise en action sans force mise en action par un mot pour la relation et malgré ce désir et votre investissement en fait la relation n'est pas si fluide que ça la relation n'est pas si harmonieuse que ça la relation à l'effet de réajustement de discussion encore et encore vous voilà encore et encore et puis finalement en fait vous vous rendez compte que dans cette relation vous n'êtes pas si satisfaites que ça ou bien vous êtes en attente vous êtes en demande et rien que le fait d'être dans cette dans cette posture là ne vous convient pas et puis vous dites un moment donné bon ben peut-être que moi qui suis en attente et en demande j'ai peut-être un problème dans mon passé puisque je suis voilà dans cette posture là et que j'ai besoin de faire un travail sur moi pour être moins en attente pour trouver un meilleur équilibre dans la relation et vous cherchez vous allez faire une thérapie vous allez voir chez maman et papa le rejet la trahison blablabla l'abandon ok des programmations aussi de ces schémas là vous allez aussi même voir un soin faire des soins énergétique pour dire peut-être qu'on peut me retirer ce mal là qui est en moi qui fait que je réclame tout le temps je suis jamais satisfaite du coup j'ai l'air d'être compliqué et donc peut-être qu'on peut réharmoniser calmer tout ça en moi pour que je puisse aspirer à être avec cette personne que j'aime et avec qui c'est pas vraiment fluide voilà puis vous allez appliquer des pensées positives moi je suis digne de vivre dans une relation amoureuse harmonieuse je suis digne d'un grand amour et malgré ces belles phrases si nobles que vous êtes en train de vous répéter ben peut-être que vous allez vous sentir un peu mieux vous allez dire ah c'est super je me suis calmée et du coup la relation se calme mais malgré tout après j'ai pas une semaine de chasse le naturel il revient au galop et vous constatez à ce moment là que ben c'est toujours insuffisant ben il ya toujours de l'insatisfaction vous n'êtes pas encore dans la relation que vous désirez vraiment il y a deux possibilités à ce moment là ça vous vous dites ok tant que je ne vis pas ma relation rêvée c'est que j'ai des choses que je peux encore changer en moi il ya peut-être la méthode d'armel qui peut fonctionner et moi je suis persuadé que oui et soit l'autre option c'est de dire ok je vais me contenter ok c'est pas grave je vais accepter je vais me contenter et je vais me convaincre que c'est après tout c'est pas si mal après tout c'est pas si mal je peux accepter que les choses sont comme ça et puis le temps passe le temps passe jusqu'au moment où un moment donné vous allez ou avoir une maladie ou avoir un accident où je vous le souhaite pas ou le temps passe là vous êtes le visage tout ridé vous avez j'ai pas 70 ans ou plus vous êtes assis sur un banc et vous regardez là sur la promenade des anglais à nice je sais pas où vous êtes et vous dites ok qu'est ce que j'ai fait de ma vie qu'est ce que j'ai fait de la vie je me suis contenté j'ai accepté de vivre une relation qui ne m'a pas nourri qui ne m'a pas qui m'a pas fait vibrer en réalité par peur d'être seul peut-être par peur de 2 de me retrouver seul ou de ne pas peu importe peu importe mais finalement j'ai accepté de renoncer à mon rêve j'ai accepté de renoncer à la relation amoureuse rêvé que je désirais vivre profondément dans mon coeur j'ai renoncé à quelque chose qui je savais pertinemment que si j'étais dans cet espace là mon bonheur était garanti et j'ai renoncé à ça mais à ce moment là peut-être qu'elle est trop tard mais comment se reconstruire à ce moment là donc pourquoi je vous parle de cette façon là parce que mes amis effectivement le temps passe je sais pas quel âge vous avez mais il ya un moment donné où on a besoin de se poser les bonnes questions et à un moment donné on a un choix de se dire où je deviens créateur et propriétaire de mon miracle et je vais créer la vie que j'ai envie de vivre et je vais plutôt m'investir à vivre la relation amoureuse que j'ai envie de vivre ça veut pas dire quitter l'autre non 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 c'est pas de ça du tout que je sais en train de vous dire c'est juste que tant que vous n'êtes pas dans l'espace que vous avez envie de vivre c'est que vous avez quelque chose que vous pouvez changer à l'intérieur de vous mais que vous n'avez pas encore trouvé l'angle voilà parce que votre réalité extérieure en soi elle est en totale corrélation avec ce dont vous vibre et à l'intérieur de vous donc bonjour lola et bienvenue donc en fait il ya vraiment cet espace de dire s'il ya quoi que ce soit que je vis à l'extérieur de moi c'est bel et bien la résultante de ce que je vibre mais s'il ya quelque chose que je ne vis pas c'est juste un champ d'information me signalons que je n'ai pas encore touché l'équation vibratoire que j'ai besoin de changer à l'intérieur de moi il ya quelque chose que je n'ai pas encore et oui changer transformer à l'intérieur de moi c'est tout ce que ça veut dire c'est tout ce que ça veut dire mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour vivre dans le grand amour non ça ne veut pas dire que dans votre destin votre karma il va falloir que vous vous contentez d'un plat dans lequel vous n'êtes plus satisfait non en fait pas du tout pas du tout tout est infiniment possible vous pouvez tout vivre vous pouvez tout vivre et moi mon intention et ma mission c'est vraiment de vous transmettre les processus de transformation quantique pourquoi je parle de quantique parce que c'est vraiment des transformations intérieures qui vont déclencher automatiquement des transformations dans votre réalité de vie et mon intention déjà travers cela est c'est nous partager c'est justement ces espaces de transformation là pour que vous déjà vous puissiez mettre ça en place dès maintenant dans votre quotidien bienvenue eureka dans ce live ok donc à partir de là si vous êtes vraiment dans cette dynamique de dire ah non mais là je suis prête à transformer quelque chose en moi pour pouvoir me augmenter les chances et m'offrir vraiment toute cette chance de vivre la relation amoureuse rêver que moi je rêve de vivre et qui est possible parce que ça ne dépend que de vous vous changez les éléments de votre vibration intérieure automatiquement vous changer votre réalité ça pourquoi parce que c'est le mécanisme de la vie le soleil se lève le matin il se couche le soir pourquoi parce que c'est comme ça c'est le mécanisme de la vie vous plantez une graine dans une terre que vous cultivez elle porte ses fruits pourquoi c'est le mécanisme de la vie vous déposez un champ d'information dans votre vibration intérieure vous allez le vivre dans la matière dans les événements de votre vie pourquoi c'est les et c'est le mécanisme de la vie c'est naturel c'est comme ça donc en sachant ça ça moi ça me donne vraiment un espoir de se dire mais en fait quelque soit ce qui m'arrive rien des fatalités rien n'est figé tout est infiniment possible maintenant comment faire et ben c'est là on s'oriente vers des personnes justement des coachs des thérapeutes peu importe ou justement ils sont porteurs de processus qui vont vous permettre de faire ce shift à l'intérieur de vous et donc ça c'est mon intention aujourd'hui dans ce live donc voilà ce que je vous propose il y a en mon sens deux zones d'exploration et de transformation possible pour que vous puissiez vivre la relation amoureuse que vous désirez vraiment mais où ça se passe vous avez fait déjà des thérapies et tout ça vous avez changé votre façon de penser vous avez vu que c'était maman et papa malgré tout c'est pas fluide pourquoi pourquoi parce que en réalité quelles que soient les transformations que vous abordez quelquefois les transformations que vous faites si vous ne changez pas votre structure identitaire cela ne sert à rien je suis désolée je suis très ferme dans ce que je dis parce que je le pense profondément cela ne sert à rien ça veut dire que imaginez vous imaginez vous que pourquoi je parle de structure identitaire qu'est ce que c'est déjà la structure identitaire la structure identitaire c'est ce qui vous constitue c'est ce dont vous vibrez totalement votre vibration elle est constituée de vos systèmes de pensée de vos émotions et de l'attitude que vous avez donc toute cette mécanique là c'est ce qui vous constitue tout ce champ d'information là c'est vous c'est votre structure identitaire la question qui se pose c'est sûr sur quoi est basé votre structure identitaire qui fait que vous ne pouvez pas vivre la relation amoureuse que vous désirez parce que mes amis comme je vous ai dit selon votre structure identitaire votre structure vibratoire c'est la même chose votre réalité autour de vous s'adapte à votre structure identitaire je donne un exemple quand vous allez voir un film ou quand vous allez lire un livre vous voyez bien que il y a un personnage principal ce personnage principal là il aura un rôle très précis d'accord versus c'est votre structure identitaire et la nature de votre structure identitaire le personnage et son rôle précis dans un film tout le scénario du film tourne autour de qui du personnage principal tous les figurants de ce film ont été choisi exprès autour de qui de ce rôle principal pour que vous puissiez jouer votre rôle pour que vous puissiez jouer votre personnage et bonjour à tous et en fait la vie c'est la même chose la vie c'est la même chose vous avez une structure identitaire et donc tout naturellement toute la réalité autour de vous les événements de votre vie les scénarios de votre vie les personnes qui rentrent de votre vie sont fait exprès vous allez les attirer à vous pour que vous puissiez jouer le rôle de votre personnage tout est fait exprès pour que tout soit là le truc c'est que quand on fait une thérapie ou autre c'est que on va changer on veut on veut changer le cours de l'histoire c'est normal puisqu'on n'a pas envie de rester là on est on désire autre chose c'est ok mais si le rôle principal ne change pas votre scénario restait le même votre scénario de vie votre réalité de vie reste le même vous comprenez donc ça c'est vraiment le noyau de toute transformation donc là dans cette relation amoureuse une question qui se pose c'est sur quoi baser votre structure identitaire par rapport à la relation amoureuse par rapport à l'homme alors peut-être vous pouvez vous poser la question qu'est ce que vous êtes en train de vous dire qu'est ce que je me dis de moi par rapport au fait de recevoir l'amour sur quoi je suis basé en fait qu'elle est mon champ d'information de base qu'est ce que je me dis devant par rapport à l'amour qu'est ce que je me dis de moi à la base je reviens en arrière je reviens vers mon enfance et de se dire qu'est ce que je me dis de moi et peut-être que je veux partager ce qui a été le mien en tout cas c'est ça peut être le fait de quand c'était c'était sur quoi j'étais basé que je ne suis pas assez bien ça c'est ce que je me faisais croire sur moi je ne suis pas bon c'est une identité je suis je ne suis pas assez bien pour être digne d'être aimé et de recevoir l'amour naturellement pensez vous bien mes amis pensez vous bien que si quelqu'un si on est si mon personnage est basé sur cette information là je ne suis pas assez bien je ne suis pas assez bien quelle est la vie que je vais avoir quelle est la vie que je vais avoir la vie qui me permet de jouer ce rôle pleinement vous savez quelle est la résultante de ceux de cette structure identitaire il est c'était tout à fait normal tout à fait normal en ayant une structure identitaire telle que celle là que quelles que soient les relations que j'ai eu de longue durée j'ai été rejeté par ma belle famille la première c'est parce que j'avais pas la couleur de peau qu'il fallait la deuxième c'est parce que c'était une famille calabraise et donc leur fils c'était la prunelle de leurs yeux donc moi j'étais de la merde pour eux mais c'était normal vu que ma structure identitaire elle est sur le fait que je ne suis pas assez bien je vais forcément avoir des figurants dont cette famille qui va me permettre de jouer ce rôle d'être rejeté puisque c'est dessus que je suis autre chose dans toute relation amoureuse je vis en permanence je vivais en tout cas en permanence des déséquilibres dans le sens où je suis quelqu'un qui donnait beaucoup 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 puisque pour recevoir peu puisque moi même je suis dans je ne suis pas assez bien je vais passer ma vie à prouver à montrer à l'autre qu'il a raison de rester avec moi et que la meilleure option c'est avec moi donc du coup je suis pas dans une dynamique de recevoir je suis dans une dynamique de prouver que je suis la bonne personne c'est normal et donc forcément je vais attirer à moi quelqu'un qui qui va j'ai eu tendance à attirer vraiment des hommes égoïstes qui vivaient leur vie donc voilà basta basta voilà autre chose c'est aussi que du coup c'était normal que je rencontrais des personnes dans ma vie où je passe après donc même en amitié même dans mes relations amoureuses je passe après je suis pas reconnu véritablement je suis pas légitimé véritablement la considération de ma personne n'est pas celle que je souhaite vivre mais on ne vit pas la vie qu'on souhaite en réalité des amis on vit la vie qui est basée sur notre structure identitaire sur notre on vit la vie que l'on vibre mais on ne vit pas la vie que l'on souhaite c'est ça le truc on peut avoir des désirs nobles dans la vie mais la question qui se pose c'est de quoi je vivre quelle est ma structure identitaire qui fait que toute ma réalité tourne autour de ce personnage et qui me permet qui me permet de jouer le rôle de ce personnage principal de ma vie qui est qui moi bien donc cette structure identitaire elle est construite dans l'enfance bien sûr si on n'a pas fait de mise à jour et c'est ce que je vous invite à faire et par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon enfance donc vous voyez bien que votre structure identitaire elle est intrinsèquement relié à une autre zone de transformation que je vais principalement parler ici aujourd'hui qui est la version de l'histoire le rôle principal la structure identitaire il ya deux zones de transformation que je vous invite pour que vous puissiez vivre cette relation amoureuse que vous désirez vraiment la première c'est changer votre structure identitaire et la deuxième j'ai changé la version de votre histoire c'est intrinsèquement lié vous lisez un livre l'histoire elle tourne autour du personnage donc même si vous faites des pensées positives je suis digne de vivre dans une belle relation je suis digne d'amour ce qui est totalement vrai mais si la version de l'histoire de base que vous avez n'est pas la bonne c'est très difficile à mettre en place moi en tout cas j'ai rencontré beaucoup de résistance c'est la raison pour laquelle je parle de ce nouveau processus que j'ai mis en place et je suis vraiment heureuse de vous partager ce cette découverte pour moi et donc revenons à la structure identitaire la structure identitaire déjà je vous invite autorisez vous autorisez vous mes amis à déposer la manière dont vous voulez être aimé donc à la place de je suis pas assez bien pour être digne d'être aimé naturellement je vous invite à trouver les mots qui vous touche et dans lequel vous pouvez vous construire différemment juste pouvoir déposer par exemple je suis digne d'être aimé de recevoir en abondance tout simplement parce que je suis moi tout simplement parce que vivre dans l'amour c'est ma nature être aimé c'est ce qu'il y a de plus naturel c'est ce qui me revient de droit et c'est ce que je désire profondément vivre l'amour à un plus haut le plus haut niveau qu'il soit c'est ce que j'ai envie de vivre ceci c'est mon désir vous êtes dans votre territoire dans votre monde à vous de votre espace de vie à vous vous avez le droit de de vivre la relation amoureuse que vous désirez vous êtes libre de vivre ça et je vous invite à vous autoriser généreusement à déposer ce que vous désirez vraiment la manière dont vous voulez vivre l'amour vous savez très bien que la relation d'amour si vous la vivez de cette façon là avec la complicité avec l'intensité avec la fusion moi j'adore fusionner et ça me fait plaisir de voir des personnes aussi le dire justement tiens ok j'aime fusionner et en fait juste j'ai envie de vivre l'amour de cette façon là c'est ça qui me fait du bien c'est ça qui me rend heureuse et je le dépose donc transformer déjà transformé ces pensées sur vous de manière positive et commencer déjà déposer dans votre corps je suis digne d'être aimé je suis digne de recevoir ceci est ma volonté ceci est ce que je décide par amour pour moi poser déposer ça déjà voilà ce que je veux pour moi et qui me fait le plus de bien c'est de vivre une relation amoureuse et vous à vous de voilà dites ce que vous voulez vraiment déposer ce que vous voulez vraiment parce que je suis digne de vivre dans l'amour je suis une belle personne je suis une belle personne et je mérite totalement de vivre une très belle relation je mérite d'être aimé pleinement totalement je mérite d'être honoré dans ma lumière et dans mon coeur je pose ça déjà parce que la réalité c'est ça que je veux je suis l'adulte que je suis aujourd'hui c'est ça que je dépose et vous allez voir je sais pas si vous ressentez là déjà qu'à l'instant je dis ça vous dites ah ouais c'est beau c'est c'est génial par contre peut-être qu'il y a un petit espace de vous qui met de la résistance et qui dit ouais mais c'est peut-être pas je le ressens pas le ressenti n'est pas là si vous allez dire à ben ça il va falloir le répéter tout le temps va falloir que ça soit une pensée positive une injonction quand vous êtes dans cet espace là ça sert à rien de faire les pensées positives ça veut dire qu'il ya de la résistance quelque part d'accord donc quand il ya la résistance quelque part parce que quand on introduit des pensées positives il s'agit la meilleure façon pour que ça marche pour que vous ayez un réel résultat c'est que vous ressentez que ça se dépose naturellement c'est une évidence on est dans une évidence c'est une évidence que je suis fait pour être aimé je suis fait pour être aimé c'est une évidence je suis fait pour être choyé et aimé sans limite c'est une évidence j'ai juste besoin de me le rappeler mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin de me forcer à introduire si vous êtes dans cette sensation vous vous dites j'ai l'impression qu'il faut que je me force à le dire c'est qu'il ya la résistance et c'est là où c'est intéressant d'aller explorer dans un autre espace qui est le changer la version de votre histoire parce que la résistance que vous ressentez là dans votre intégration elle vient du fait que la version de votre histoire n'est pas cohérent avec ce que vous avez envie d'injecter en vous donc ça ne marche pas vous comprenez donc du coup ça vous demande de dire ok je me pose prenez une feuille s'il vous plaît quand c'est comme ça et de se dire là en fait la clé en fait la clé la clé libération c'est de changer la version de votre histoire changer la version de notre histoire pourquoi parce que dès lors que vous changez la version de votre histoire automatiquement vous changez naturellement vous changez la structure et dans votre structure identitaire et naturellement vous changer votre réalité de vie naturellement vous allez la relation que vous désirez vivre vient à vous naturellement d'accord et long sarah ma eva tout le monde qui sont venus après ça fait plaisir de pouvoir donc changer la version de votre histoire mais vous dites attendre je vais changer quoi la version de mon histoire qu'est ce que ça veut dire mon histoire elle est elle est vraie je les ressentis je les subis cette histoire il ya des choses j'ai vécu des choses de merde changer la version l'histoire ça veut dire quoi me mentir à moi même il faut que je pardonne ce qui est impardonnable accepter ce qui est inacceptable je vous assure que non changer la version de votre histoire ce n'est pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable ce n'est pas accepter ce qui est inacceptable c'est pas je vais m'inventer une histoire une autre histoire pour que ça marche on s'invente rien du tout on s'invente rien du tout on reprend juste la version de notre histoire avec plus d'objectivité d'accord avec les refus composent ça je suis pas d'accord que ça s'est vécu de cette façon là et je le dépose et je le légitime donc je vais vous expliquer comment ça va se passer et coucou sandia mais aussi et aussi dans le changement de la version de l'histoire on a quand même besoin de rétablir les choses mais je vais vous expliquer pourquoi changer la version de votre histoire est indispensable pour que automatiquement il y ait un clap au niveau de votre structure identitaire parce que la version de votre histoire mes amis et coucou c'est à dire la version de votre la version de votre histoire c'est en réalité le point de départ le point de départ de tout le déroulé de votre vie rendez vous compte on fait un travail mais moi ça a été une découverte pour moi ça mais très sincèrement mais très sincèrement j'étais spécialisé dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et croyez moi c'était pour moi déjà une révolution de pouvoir dire ouais on déprogramme on reprogramme et on a des transformations de ouf malgré tout c'était top c'était top j'ai créé un programme avec un des processus de transformation justement de déprogrammation qui ont aidé les gens et d'ailleurs il ya des thérapeutes qui ont estampillé mon truc qui ont estampillé ma méthode pour vous dire j'ai pas pensé à le faire je vais penser à le faire par rapport à ce que j'ai fait là et là en fait mais quelle découverte parce que je me suis dit toutes ces libérations là c'était top les gens ils ont changé leur vie j'ai rendu ma vie j'ai rendu l'impossible possible ce qui était impensable je l'ai vécu j'ai vécu des miracles de ouf j'ai acheté l'appartement que j'ai rêvé c'était top malgré tout malgré tout ma vie restait une lutte il ya de la résistance il ya la résistance pourquoi parce que tant que le point de départ de votre vie n'est pas c'est tant que le point de départ de votre vie c'est à dire la version de votre histoire n'a pas une mise à jour il y a quand même quelque chose qui vous retient derrière malgré les libérations que vous allez faire qui fait que vous dites ah je vais passer ma vie à faire des processus je vais passer ma vie à méditer je vais passer ma vie à faire des libérations avoir des thérapeutes alors que vous pouvez aller en vacances vous plutôt vous pouvez aller en vacances mais non vous êtes là malgré tout avec tout l'âme de votre coeur l'amour à processer tout le temps les questions se dire pourquoi on fait ça parce qu'on sent bien l'intérieur de nous qui a une résistance il ya quelque chose qui qui accroche derrière on aimerait que ça des ennemis on aimerait bien qu'il ya des choses qui on aimerait se décroter tout ça en fait d'où ça vient le fait de changer la version de de votre histoire parce que tant que ce point de départ n'est pas un point de départ dans lequel votre coeur est vraiment ok vous serez toujours dans cette sensation de vouloir que vos parents reconnaissent leurs erreurs et à ce moment là vous dites quand ils reconnaîtront pourquoi on attend pourquoi on insiste pour qu'on parle avec les parents et moi j'aimerais bien que tu reconnaisses et quand tu reconnaîtra mon coeur ira mieux parce qu'on aimerait un nouveau point de départ on aimerait une nouvelle version de notre histoire c'est ça le truc c'est ça le truc et quand on l'a pas de la part de nos parents parce qu'ils sont dans une forme de rigidité qui fait qu'ils sont pas ouverts pour certains parents c'est difficile pour eux de reconnaître leurs erreurs qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait mes amis on n'a plus que nos mouchoirs à pleurer non en fait il y a des solutions il y a des solutions on est des adultes aujourd'hui on a notre vie en main personne n'a le droit de nous faire vivre la vie qu'on ne désire pas on peut vivre la vie que l'on désire et si nos parents ne sont pas capables de reconnaître le nos erreurs on va pas être condamné à vivre notre passé tel qu'il est non pardon et non on s'en fout et qui pardonne qui pardonne pas il ya une seule chose c'est quelle est mon intention derrière cette démarche d'atteindre que mes parents reconnaissent l'intention racine mes amis c'est parce que j'ai envie d'avoir une autre version de l'histoire une version qui me convient une version dans le corps dans lequel mon coeur se dépose une version qui réhabilite mon amour propre une version dans lequel je sens profondément que je suis aimé une version dans lequel je suis maître de mon histoire c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut donc je vous invite je vous invite à revenir dans votre histoire parce qu'en réalité si c'est pas les parents qui répart qu'est ce que vous faites intensément on va prendre deux personnes en otage on va prendre notre conjoint en otage nos enfants tâches parce qu'on peut le voisin on peut pas on veut pas non que lui il s'en fout mais les personnes qui sont proches de nous et c'est important qu'ils soient proches de nous parce que justement on va sentir l'impact d'une nouvelle version et là on rentre dans une forme d'exigence envers eux moi j'exige que ça se passe je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu j'exige réparation et on rentre dans une relation dans lequel on devient exigeant dans lequel on demande et puis finalement on sent bien qu'on est on n'a pas envie d'être ce personnage là on se déteste soi même dans quelque chose dans lequel on essaye de fuir mais c'est tout simplement parce qu'avec beaucoup de tendresse voyez ça avec beaucoup d'empathie en vous vous cherchez juste une seule chose une nouvelle version de l'histoire un point de départ qui soit digne pour vous dans lequel votre coeur est ok ça n'est que ça donc mes amis c'est vrai que ça vous demande de prendre du temps pour vous mais ô combien ça vaut la peine donc je vous invite à prendre une feuille blanche et réécrivez une autre version de votre histoire par contre qu'est ce qui fait que notre version de l'histoire pour certaines personnes qui ont un passé lourd pourquoi est ce que c'est si lourd pourquoi on n'est pas d'accord avec cette version il y a aussi une chose qu'on a besoin de reconnaître aujourd'hui en tant qu'adulte c'est que la version de l'histoire que nous avons elle est complètement reliée à la au regard au point de vue du regard de l'enfant écoutez bien la version de l'histoire que vous avez aujourd'hui qui est le point de départ de votre vie de votre structure identitaire imaginez vous est ce que vous avez réalisé ça mettez moi ça en commentaire est ce que vous avez réalisé que ce point de départ là cette version de l'histoire que vous avez aujourd'hui est toujours la même que la version de l'histoire quand vous étiez enfant le point de vue de votre histoire c'est le point de vue quand vous étiez enfant donc vous êtes en train de vivre la vie de l'adulte que vous êtes donc je sais pas quel âge vous avez peut-être 45 ans 40 ans 36 ans à travers la base à travers une histoire de base d'un enfant de 5 ans de 7 ans donc votre vie elle est basée sur une histoire d'un enfant de 7 ans est ce que vous vous rendez compte donc quand vous avez un désir d'adulte j'ai envie d'une relation c'est ça que je veux toute votre mécanique de vie elle est faite par un enfant de 7 ans voyez vous et c'est ça la résistance c'est ça que vous ressentez ça vous êtes et c'est pas croyant on comprend pas c'est par mon yeux non qui est là qui est là l'adulte de 36 45 ans ou l'enfant de 10 ans 7 ans qui est là qui vit cette vie qui vit la vôtre de vie qui est là donc à un moment donné vous avez aussi besoin vraiment de réharmoniser de réharmoniser là votre structure identitaire vous comprenez donc du coup quand vous allez écrire votre histoire déjà prenez conscience que la version de l'histoire que vous avez aujourd'hui donc erronée puisque c'est la version de l'histoire vu par le regard de l'enfant que vous avez été donc de la victime parce que quand on est enfant on est fragile on est dans un environnement on est fragile on est fragile et on rentre dans un environnement qui est l'environnement je parle de la tribu de nos parents on atterrit dans une tribu dans lequel nos parents ont posé leurs propres règles à partir de leur histoire et on atterrit comme ça et et comment dire est en fait il se trouve que parfois cet environnement là de vie n'est pas celle que l'on souhaite mais absolument pas mais on va tout simplement en tant qu'enfant dans cette fragilité si on l'enfant il n'a qu'un seul but l'enfant il a besoin de se sentir aimé l'enfant il a besoin de se sentir sécurisé et rassuré et quand un enfant n'est pas nourri de tout ça forcément l'enfant se dit c'est moi qui est un problème je ne suis pas assez bien je le du coup je ne le mérite pas ses interprétations elles vont se faire naturellement dire ok c'est donc moi le problème si ça ne se fait pas c'est moi le problème et en même temps si on est dans des parents qui n'ont pas fait forcément un travail sur eux et au lieu de prendre la responsabilité de leurs émotions ils sont là à dire tu es compliqué tu es difficile et bien forcément les injonctions elles sont faites donc à un moment donné quand vous allez faire changer la version de l'histoire en fait c'est aussi une invitation à ce que l'adulte que vous êtes puisse revoir l'histoire à partir de votre regard d'adulte c'est ça la porte de sortie les amis revoyez votre histoire parce que l'histoire que vous vous êtes raconté jusqu'à ce jour n'est peut-être pas vraiment liste votre histoire vous voyez et moi je vous le dis parce que c'est vraiment un constat que je me suis fait avec grande surprise avec une grande 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 surprise je me suis trompé sur certaines choses puis après j'ai eu raison aussi sur certaines choses dans lequel j'avais besoin de rétablir la vérité et le la justice dans lequel je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec certaines choses et c'est légitime et normal mais c'est important c'est très important de revoir votre histoire à partir du regard de l'adulte que vous êtes parce que l'enfant dans toute sa fragilité va voir l'histoire que uniquement à partir de son univers à partir de sa réalité il ne peut pas dissocier la réalité pour comprendre les parents c'est à dire quelle est la réalité des parents quelles sont les émotions qui traversent quelles sont les disponibilités l'indisponibilité des parents on ne peut pas faire ça l'enfant a tellement besoin de recevoir donc imaginez que du coup dans la version de l'histoire votre version de l'histoire elle est dans déjà la base basée sur ce petit être fragile qui a besoin d'être rassuré vous comprenez donc forcément si vous le recevez pas vous allez sentir que le problème c'est vous vous allez quelque part on va se mettre en injonction le rejet lui-même parce qu'on s'est dit ben le problème c'est moi donc en fait vous avez besoin j'espère que c'est clair vous avez besoin du coup de revoir l'histoire à travers le regard d'adulte ok prenez une feuille faites un pas en arrière j'observe la scène qu'est ce que je vois je vois une famille je vois ma mère je vois une femme c'est même bien de ne pas dire ma mère pour être vraiment sentiment pour ne pas que le l'affectif soit là je vois une femme qui vit de cette façon là de cette façon là et qui a un enfant de cette façon là de cette façon là et vous savez quoi que les amis quand moi je dézoome et que pardon et coucou francine et que je raconte mon histoire vous savez quoi ma première version de l'histoire c'est moi je dis moi je suis un enfant qui a été j'étais un enfant qui n'était pas désiré donc un enfant qui a été rejeté ma mère a tenté d'avorter à deux reprises donc leur jeu c'est un enfant qui voilà qui qui n'était pas digne au départ d'être dans cette famille imaginez l'interprétation je suis un enfant je suis rejeté oh alors que si je regarde avec le regard d'un adulte je me suis dit ok qu'est ce qui se passe il s'agit d'une femme et d'un couple qui déjà financièrement vie et peine à vivre ils ont un fils est déjà là financièrement ils ont du mal à nourrir cet enfant ils ont du mal à nourrir cet enfant et cette femme si aimante qui veut vraiment aimer ses enfants et leur apporter tout ce dont ils ont besoin se dit je ne pourrais pas faire subir à un autre enfant ou à celui là à mes enfants la pauvreté et donc elle se dit je préfère avorter pour ne pas avoir à faire subir ça à mes enfants donc vous voyez bien que là on n'est pas dans la même chose mon regard d'adulte peut comprendre la ré il ya deux réalités séparées la réalité de ma mère de mon père il ya des réalités séparées et ma réalité et donc à partir de là c'est pas que je l'excuse non 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 c'est ce que je suis en train de vous dire mais je rétablis les choses je rétablis l'histoire je rétablis la vérité et donc quand je raconte cette histoire et j'ai dit je vois cette femme qui avorte et puis à un moment donné elle prend une décision avec son mari et elle décide de le garder courageusement se disant nous allons tout faire mais nous allons permettre à cet enfant de venir au monde cette information là jamais je l'ai eu tant que je n'ai pas repris la version mon histoire moi j'étais focus sur le fait qu'elle voulait me rejeter à travers l'avortement alors que je suis allé voir des thérapeutes je suis allé voir des thérapeutes on m'a mis focus uniquement sur l'avortement et sur le rejet qui était un rejet fétal mais jamais jamais personne ne m'a dit que si je revenais revisaient la version de l'histoire à travers mon regard d'adulte que je pouvais percevoir ça mais vous savez cette information que ma mère a fait le choix de dire que cette femme a fait le choix de dire on va lui offrir la vie et nous allons tout faire pour nous en sortir vous rendez compte moi dès que j'ai mais moi je vous en parle mais les larmes aux yeux parce que dès que j'ai des cheveux en fait je me dis à quel point j'ai été un enfant désiré en fait je me suis menti en moi même j'ai vu mon histoire qu'à travers un angle de vue et je vais et toute ma structure identitaire pendant des années des années je suis rejeté je suis rejeté je travaille la blessure du rejet travail la blessure du rejet jusqu'au moment où en écriture intuitive je reçois structure identitaire version l'histoire et là je me dis mais merci cette femme a fait le choix avec mon père de me donner la vie c'est extraordinaire c'est extraordinaire je leur remercie je leur remercie et en même temps dans dans mes croyances dans mes croyances de merde je me suis dit que mon mon arrivée créer des problèmes puisque dans la version que j'avais auparavant c'est que ça a été compliqué ma mère me disait toujours tu es compliqué tu as un enfant compliqué et donc je me suis dit mon arrivée au monde est compliqué mais quand je change ma version de l'histoire qu'est ce que je vois je vois en fait que non seulement j'ai été un enfant désiré par mes parents et en même temps et en même temps je suis porteuse de bonne fortune parce que dès lors que je suis arrivé au monde mes parents ont tout fait pour gagner de l'argent et donc mes parents ont fait le choix d'ouvrir un restaurant à madagascar qui a été un restaurant de renommée en plus dans lequel j'ai aidé mes parents en tant qu'adolescente et j'ai été porteuse de cet argent là j'ai et en fait c'est juste pour vous dire que on peut regarder l'angle je peux rester sur le fait que je suis rejet rejeté à l'état fétal la seule et unique question dans votre version de l'histoire des amis c'est est ce que ça vous fait du bien est ce que ça vous offre la vie que vous avez envie de vivre vraiment personnellement non il ya toujours des thérapeutes qui vont pouvoir aller voir là c'est oui moi je ne peux plus très sincèrement je ne veux pas et je vais faire le choix de construire ma nouvelle histoire avec le fait de dire je suis un enfant qui a été désiré et je suis un enfant qui a été porteuse de bonne fortune dans la vie de mes parents parce que vous savez quoi assez incroyable que c'était merci pour les coeurs que je voyais dans ma vie de tous les jours que tous les hommes qui étaient avec moi quand ils étaient en contact avec moi ils avaient une expansion au niveau de leur entreprise je me suis dit c'est fou les jeunes sont d'expos à chaque fois que je rentre dans la vie de quelqu'un je suis porteuse je n'avais pas compris que j'étais sur cette ce champ d'information mais je l'étais pour eux mais moi non moi j'ai galéré pour trouver de l'argent j'ai galéré je me dis pourquoi eux pourquoi pas moi parce que je n'ai pas associé cette partie de l'histoire à moi est ce que vous comprenez l'importance de changer la version de l'histoire et donc je vous donne cet exemple je vous partage vraiment cette partie de ma vie et je souhaite que vous puissiez trouver l'angle parce que quand on change la version de l'histoire à partir de votre regard d'adulte il ya une chose que vous allez faire que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui vous allez tenir compte de la réalité de vos parents de la réalité de vos parents ma mère me dit toujours tu es un enfant compliqué en fait il ya aussi une chose qui est importante dans cette version de l'histoire c'est aller connecter les besoins essentiels de chaque personne quel est le besoin de ma mère quel est le besoin de ma mère qui fait qu'elle fonctionne de cette façon là qu'est ce qu'elle recherche ma mère elle elle a un besoin profond essentiel elle a besoin de faire partie de la tribu elle a besoin de faire partie quitte à se mettre quitte à mettre ses besoins individuels en retrait moi j'ai un besoin d'exprimer mon individualité j'ai besoin que ma personne soit pris en compte et ça c'est quelque chose qui était né sans moi depuis longtemps bonjour adeline et bienvenue et en fait on est très différente dans nos besoins essentiels et profonds mais il ya une chose quand je raconte la version de l'histoire moi j'atterris dans une tribu qui est celle de ma mère et de mon père et moi je parle de ma mère mon père a été très absent elle est dans sa tribu elle est libre de poser les règles qu'elle veut aller chez elle elle est sur son territoire dans ce territoire là j'ai toujours eu vraiment je voulais tellement que ma mère même à travers mes besoins à travers ce que je suis mais ça n'a jamais fonctionné donc à un moment donné mes amis il ya une chose que j'ai compris dans ce changement de version de l'histoire c'est que cette femme elle est bien dans son territoire avec ses règles et ses règles à elle c'est quand tu rentres dans son territoire et dans sa tribu en fond de la priorité c'est la famille la priorité c'est la communauté pas toi et elle est bien comme ça et elle évolue comme ça donc ce n'est pas le fait qu'elle me rejette c'est juste que c'est son mode de fonctionnement et ça ne peut pas être comme ça et ça ne changera pas donc ce n'est pas à moi d'atterrir et de lui dire attends tu changes tout parce que là en fait tu as un problème non elle est chez elle elle fait ce qu'elle veut à un moment donné quand je me considère en tant qu'adulte je pourrais dire en tant qu'enfant ça ça me correspond pas et de par l'autorité je refuse qu'on m'impose ça moi je refuse que ma vie soit au service de la communauté j'ai besoin d'exister pour moi aussi ça veut pas dire que je rejette la communauté mais j'ai besoin d'exister j'ai besoin d'exister pour moi j'ai besoin de faire valoir mes besoins j'ai besoin que mes ressentis soient reconnus c'est important ça pour moi et donc je vois bien qu'on est dans des modes de fonctionnement qui est différent donc ok moi je refuse de vivre ma vie comme elle est le refus comme elle est le vie c'est simple je sors de la tribu je vais construire la mienne je vais construire mon territoire avec mes propres règles mais vu qu'on est on a des fondements essentiels qui sont différents c'est la raison pour lequel je ne peux pas on ne peut pas être en fusion avec ma mère mais on peut être dans des réalités partagées parce que je n'ai pas lui demander de changer elle est bien comme ça et je n'ai pas elle n'a pas à me demander de changer je suis bien comme ça mais cette version de l'histoire m'a permis de comprendre que en réalité ce n'est pas que moi je suis compliqué c'est que c'était compliqué pour ma mère de fonctionner à partir de mes besoins essentiels et profonds et donc la solution quand c'était la solution pour moi c'est d'être dans mon territoire avec mes propres règles c'est ça l'histoire est ce qu'il ya une besoin de couper les liens non non mais quand je change cette version de l'histoire et que moi je me sens aimé accueilli et que je me sens légitime dans ce que je suis et que je me dis je suis aimé pour ce que je suis mes ressentis ont de la valeur là je peux construire une relation amoureuse ma relation amoureuse rêver ça c'est la base je suis digne d'être aimé et de recevoir de l'amour parce que dans mon monde à moi et dans mon territoire la norme c'est l'amour mais l'amour dans le sens où ma réalité est tenue en compte et la réalité de l'autre est tenue en compte donc quand je remets ma structure identitaire dans les intégrations et que je change la version de l'histoire dans lequel je connecte que l'amour était présent que l'amour était présent que juste nos besoins étaient différents c'est la raison pour laquelle ça n'a pas pu se faire ma mère a préparé à préférer mon frère par exemple mais c'est normal parce que mon frère a les mêmes besoins qu'elle donc est ce que ça veut dire que je suis rejeté est ce que ça veut dire qu'elle m'a rejeté non mais parce qu'on est tous imaginés vous avez des copains des copines les copains et les copines pourquoi on les aime nos amis les amis c'est ceux qui partagent les mêmes besoins que soi tu vois c'est les personnes qui partagent les mêmes désirs les mêmes envies que soi c'est eux nos amis mais les gens qui partagent pas les mêmes désirs bon ben c'est des copains quoi ou des connaissances ou même pas vous voyez donc est ce que c'est le fait que ma mère me rejette non c'est juste qu'on a des besoins différents mais l'enfant que je suis à interpréter cela comme un rejet comme si je suis pas assez bien donc quand je rétablis tout ça en fait je dissous la blessure de rejet d'une certaine façon et de cette façon là de cette façon là je rétablis ma légitimité que je suis digne d'être aimé vraiment et c'est là c'est à partir de cette construction identitaire je suis digne d'être aimé vraiment je suis juste différente on est juste différent mais je suis digne de recevoir l'amour pleinement je suis fait pour vivre dans l'amour pleinement l'amour c'est ma nature être aimé c'est ma nature et là il ya quelque chose qui se passe mais vous savez il ya quelque chose qui se passe et j'intègre cette structure identitaire en moi parce que j'ai une version de l'histoire qui me le permet naturellement donc l'intégration se fait naturel voilà donc j'espère que ces quelques mots vous aideront déjà à mettre en place vous pouvez déjà mettre ça en place si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser n'hésitez pas à mettre un commentaire moi je suis très curieuse de savoir ce qui vous a marqué dans ce live j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous le partager et de vous partager aussi mais 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 nouveaux insight en tout cas voilà donc vous pouvez déjà commencer le process bien sûr si vous avez envie d'aller un plus loin que vous avez dit vous avez envie de dire ok moi j'ai envie vraiment de me rendre libre de mon passé et d'avoir un accès direct au bonheur c'est ça que je veux et j'ai envie d'être accompagné pour avoir des résultats pérennes dans le temps et des résultats certains et qu'il est temps il est temps là de lâcher complètement le passé j'ai préparé pour vous un programme qui est beaucoup plus complet que ça un morceau de processus que je vous ai donné un programme complet et puissant qui est le programme être libre du passé pour avoir un accès au bonheur qui commence le 12 octobre on part pour six semaines d'accompagnement dans lequel je suis vraiment auprès de vous pour que vous puissiez faire ce shift définitivement oui vraiment parce que là je faisais juste parler de la structure identitaire et la version de l'histoire mais il ya aussi les pactes scellés dans l'enfance c'est important je vais vous en parler dans les lives d'après donc le programme les avantages principaux les gens qui me connaissent savent que j'apprécie vraiment d'apporter des programmes transformateurs dans lequel vous avez des résultats pérennes vraiment donc je mets toute une logistique en place pour que ça puisse être possible c'est à dire que déjà vous êtes dans un groupe restreint de dix personnes pour que chaque coaching collectif soit aussi personnalisé vous avez un coaching one to one pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin les programmes que je propose comme je vous ai dit sont transformateurs et sont théoriques mais surtout mise en pratique dans votre quotidien jeu je vais créer un groupe facebook privé pour que nous puissions échanger durant les six semaines donc en fait vous êtes accompagné tout le long tout le long je suis là avec voilà et donc si vous avez si vous avez déjà d'ores et déjà envie de réserver votre place parce que vous me dites que voilà c'est le moment pour vous de de lâcher votre passé là et d'être accompagné pour que cela puisse se faire là maintenant passé à partir du 12 novembre votre vie va changer littéralement moi je le sais donc inscrivez vous le lien est dans ma bio programme être libre de son passé pour avoir un accès direct au bonheur ou sur mon site internet www.armel-tie.com voilà et si vous avez des questions un peu plus personnel par rapport à ce programme n'hésitez pas à m'appeler vous avez un entretien de 30 minutes qui vous est offert voilà moi je serais vraiment ravie d'être là au plus près de vous pratiquer déjà avec les points de transformation que je vous ai donné là et si voilà si vous avez envie de faire partie du programme moi je serai vraiment ravie de vous y accompagner je vous remercie mes amis pour votre présence et n'hésitez pas à mettre un like parce que ça me fait plaisir de savoir que vous passez par là pour ceux qui regardent un replay et aussi de me laisser un commentaire sur ce qui vous a parlé véritablement voilà mes amis je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous s'il vous plaît et gardez bien à l'esprit que vous méritez complètement et vous êtes dignes de vivre la relation amoureuse que vous désirez vraiment bisous